Il y a quelques mois à peine, l'homme que vous voyez là, qui s'appelle Ousmane Sonko, était emprisonné pour des accusations de troubles à l'ordre public. Il était banni, détesté par le gouvernement de son pays, son parti était traîné dans la boue et ses adhérents malmenés et emprisonnés. Et oui, il ne faisait pas bon être un partisan de Ousmane Sonko, il y a quelques mois au Sénégal. Mais dans la vie, il ne faut jamais dire jamais, car aujourd'hui il est considéré comme l'homme fort de la politique sénégalaise. C'est d'ailleurs, lui, et uniquement lui qui a fait élire, le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaïfaï. Mais quelles sont ses intentions, et surtout pourquoi et comment pousse-t-il le Sénégal à se détacher définitivement de la France ? Et oui, croyez-le ou pas, mais le Sénégal, depuis longtemps considéré comme le bastion fort de la France-Afrique, serait en train de basculer. Et si vous ne vous êtes pas encore rendu compte, installez-vous bien, on va tout vous expliquer. Mais d'abord, qui est Ousmane Sonko et d'où vient-il ? Ousmane Sonko est né en 1974 dans la ville de Thies, au Sénégal. Il reste longtemps dans l'ombre, jusque dans l'année 2016, où tout va basculer pour lui. À cette époque, Ousmane Sonko, originaire du sud du pays, n'est toujours pas très connu du public. Il travaille comme inspecteur des impôts et dirige un syndicat qu'il a créé il y a dix ans. Depuis quelques mois, il dénonce les activités illégales de personnalités politiques et d'hommes d'affaires. Parmi eux, il y a Aliou Sal, le jeune frère du président Macky Sal, qui a été élu quatre ans auparavant. En août 2016, le président signe un décret qui renvoie Ousmane Sonko de la fonction publique pour manquement à son devoir de réserve. L'année suivante, il devient député, puis candidat à l'élection présidentielle de 2019. Lors de l'élection présidentielle de 2019, Ousmane Sonko crée la surprise en arrivant troisième avec plus de 15% des voix, battant ainsi des candidats plus établis et mieux financés. Ousmane Sonko est considéré comme un anti-système et il rassemble les gens mécontents autour de lui. Il attire également l'attention des radicaux et des panafricanistes qui sont contre la France, qui l'accusent de profiter économiquement de l'Afrique. Écoutez plutôt l'un de ses discours où il parle de la France. Personnellement, nous n'attendons absolument rien de la France. Nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires, que le peuple sénégalais puisse avoir le droit de choisir librement. Et non pas parce que la France a choisi un candidat, avec les méthodes qu'on connaît. On commence par cibler des gens, on les décore dans des légions d'honneur ou dans je ne sais quel autre grade, chevalier de je ne sais quoi. On les inscrit dans des loges maçonniques. On leur dit, préparez-vous, ce sera vous après. Même l'hypothèse où Macky Sall ne pourrait pas passer, nous savons qui est en train d'être préparé par la France. Cela doit cesser, ça ne se passera plus comme ça. Que l'on soit bien clair, nous n'avons rien contre le peuple français. Et en France même, des voix politiques et citoyennes se lèvent pour tenir le même discours que celui que je suis en train de vous tenir. Les députés, par exemple, Mme Frédérique Dumas, qui intervient régulièrement sur la tribune de l'Assemblée, qui écrit régulièrement au ministre des Affaires étrangères, puisqu'elle est membre de la Commission des Affaires étrangères, pour soulever ce comportement injuste de la France vis-à-vis de l'Afrique, tient le même discours que nous. En février 2021, il est accusé de viol et menace de mort avec arme à feu par Adjisar, une employée d'un salon de massage. Il dénonce cette accusation et son arrestation provoque de violents affrontements entre ses soutiens et la police lors d'importantes manifestations. Le 1er juin 2023, il est acquitté des accusations de viol et de menace de mort, mais condamné à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Le 4 janvier 2024, la Cour suprême confirme une condamnation à six mois de prison avec sursis qui avait été prononcée en mai 2023 par la Cour d'appel pour diffamation du ministre du Tourisme. Sa candidature à l'élection présidentielle de 2024 se trouve ainsi compromise par ses multiples condamnations et fait l'objet d'une bataille judiciaire. Je suis candidat à l'élection présidentielle de février 2024. Il n'y a personne de mieux placé que nous pour gagner l'élection présidentielle. Et c'est parce qu'ils en sont convaincus qu'ils ont décidé de mettre un frein à ce projet. Quand je dis « il », il faut comprendre qu'il s'agit de Macky Sall et son régime, mais il faut comprendre également que c'est la France. Le 20 janvier 2024, le Conseil constitutionnel sénégalais enterrine, en publiant la liste définitive des candidats, la non-participation d'Ousmane Sonko à l'élection présidentielle de 2024. Son camp pense que c'est un complot du pouvoir pour l'éliminer en tant qu'opposant. Et après l'arrestation d'Ousmane Sonko, des manifestations éclatent régulièrement au Sénégal. Des stations totales sont détruites, des magasins au champ sont pillés, et malheureusement, des dizaines de personnes meurent, la plupart étant des jeunes tués par les forces de l'ordre. Pour beaucoup de jeunes qui se sentent exclus du système politique, Ousmane Sonko représente la dernière chance de changement. L'état de santé du chef de l'opposition sénégalaise Ousmane Sonko se détériore, alerté son parti, les patriotes sénégalais pour le travail. En grève de la faim depuis sa mise en détention le 31 juillet, Sonko aurait refusé de recevoir toute forme de soins médicaux au cours des cinq derniers jours, annoncé le PASTEF dans un communiqué mercredi. Cette situation jette le discrédit sur les institutions, cultive et entretient la haine et le ressentiment poursuit la note. Pour rappel, le 6 août, le PASTEF avait déjà annoncé l'hospitalisation d'urgence de l'opposant, tenant le président Macky Sall et son régime pour responsable. En 2024, Ousmane Sonko ainsi que la plupart des membres dirigeants de son parti sont donc en prison et l'avenir s'annonce sombre. Macky Sall, le président du pays à ce moment-là, est au sommet et peut se permettre absolument n'importe quoi, même de reporter la tenue des élections indéfiniment. Ousmane Sonko, lui, est déclaré inéligible, mais pendant que le parti au pouvoir pense ainsi être débarrassé de lui, l'opposant revient avec une pirouette en nommant son lieutenant et meilleur ami Bassirou Diomaï Faye comme remplaçant en tant que candidat à l'élection présidentielle. Et il faut dire que c'était une très bonne idée. Le jour des élections, c'est un véritable raz-de-marée. Les Sénégalais se mobilisent pour élire Bassirou Diomaï Faye dès le premier tour, envoyant ainsi l'ancien président Macky Sall dans une retraite dorée à Marrakech. Imaginez-vous la scène. Bassirou Diomaï Faye et son ami de toujours, Ousmane Sonko, les deux qui étaient à peine il y a une semaine en train de croupir dans une des pires prisons du pays, sont désormais propulsés à la tête du pays. C'est simplement du jamais vu. Et ils ne comptent pas se reposer sur leur laurier. Dans leur ligne de mire, eh bien, la France. Le nouveau duo au pouvoir au Sénégal a simplement décidé de rompre avec ce qui se faisait auparavant. Et pourtant, la France et le Sénégal sont un peu comme des best friends qui vivent un amour à distance. Le Sénégal, c'était le tout premier crush de la France en Afrique subsaharienne. Et ils ne se sont quasi jamais quittés depuis. Le premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, a fait ses études en France. Il a même épousé Colette, une Française de Normandie, une véritable Française de Souche. Et puis, après avoir dirigé le Sénégal, il est devenu le premier membre noir de l'Académie française, ce club hyper prestigieux des littéraires en France. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, la France était le partenaire économique numéro un du Sénégal et Macron avait tissé des liens solides avec Macky Sall, le prédécesseur de Fay. Mais voilà, le vent tourne un peu partout en Afrique francophone. Les jeunes, surtout, ils commencent à dire « France dégage », un cri qu'on entend souvent dans les manifs. Et à leur tête, Ousmane Sonko, qui aspire audacieusement à un Sénégal libre qui traiterait d'égal à égal avec la France. Pourquoi est-ce que vous dites que le Sénégal va mal ? Quand vous avez des capacités de mobiliser des ressources souveraines par votre fiscalité, par une bonne gestion de vos ressources minières, par une bonne gestion de vos ressources aléatiques, et que vous compromettez justement ces ressources souveraines, que vous signez de mauvais contrats qui profitent beaucoup plus à des intérêts étrangers, et assez multinationales qu'au Sénégal, vous êtes obligés après de vous rabattre sur la dette et vous êtes dans un cycle vicieux. En 2024, même si la France reste un acteur majeur au Sénégal, avec des spots comme la boulangerie Paul et le géant du supermarché Auchan qui pimentent Dakar, son empreinte a quand même sérieusement rétréci depuis l'indépendance en 1960. Maintenant, c'est Beijing qui tient le haut du pavé comme principal partenaire commercial de Dakar. Le nouveau président a déjà annoncé que désormais, les entreprises françaises payeront des impôts, au Sénégal et non plus en France, comme c'était le cas précédemment. Il a aussi acté la fin des passeports diplomatiques à vie que beaucoup utilisaient pour se rendre en France. Il envisagerait même de sortir incessamment sous peu du français. CFA, vu comme une monnaie coloniale, qu'il voudrait remplacer par une nouvelle monnaie distanciée de la France. D'ailleurs, si vous avez envie que nous vous fassions une vidéo longue sur le franc, CFA, n'hésitez pas à mettre en commentaire le mot franc CFA, et s'il y en a suffisamment, je vous promets qu'on vous fera une vidéo très rapidement. C'est donc désormais Ousmane, Sonko et Basirou Diomaïfaye qui sont les nouveaux hommes forts du pays, et vu leur discours clair, net et précis, il est fort à parier que les choses risquent de changer très rapidement dans la relation établie France-Sénégal. Si vous voulez en savoir plus sur le nouveau président qui risque de secouer toute l'Afrique francophone, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, nous sommes toujours à votre écoute pour réaliser les vidéos que vous souhaitez, et faire de petites enquêtes par-ci par-là. Dites-nous ce que vous avez pensé de tout cela en commentaire, et n'hésitez pas à regarder une autre de nos vidéos sur le sujet.